C'est comme ça que je mesurais ma progression vers la Grande-Bretagne. Tous les trois kilomètres... Et le pire, c'est que c'est comme ça que je mesurais ma progression vers la Grande-Bretagne. Tous les trois kilomètres, je devais réenrouler mes intestins. C'est devenu mon point de repère. C'est pourquoi je vivais. À chaque fois que je les replaçais, je savais que la liberté était à trois kilomètres de moins. C'est comme ça que je suis resté sain d'esprit. C'est ce que j'ai dit à ces abrutis de Washington, mais ils ne m'ont pas écouté. Une espèce de chachote psychologue a décrété que j'étais trop perturbé mentalement pour tuer les Coréens. Alors on m'a collé ici, dans cet assommant entrepôt de missiles nucléaires. Et le comble, c'est que ces tapettes de pompiers refusent que je fasse partie du corps des pompiers volontaires de Harvest. Ah ! Parfois je me demande à quoi ça sert de continuer. À part ces salauds de communistes, la plus grande menace pour notre belle démocratie, ce sont ces maudits extraterrestres. Est-ce que tu savais que 90% des vaisseaux sont repérés près des zones militaires ? Bon sang ! Je les canarde chaque... Bon sang ! Je les canarde chaque fois que j'envoie un de leurs vaisseaux. Mais mes balles n'ont aucun effet sur leur lessiveuse. Je suis quasiment sûr que c'est l'ordre qui tire les ficelles dans tout ça. Mais essaie de dire ça aux gens d'ici. Je vais te dire mon garçon, un holocauste atomique est largement préférable à un putsch de ces satanés martiens de Pluton. Heureusement c'est moi qui ai les cartes en main si ça se produit. Souviens-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que je peux faire pour toi mon petit ? Qui êtes-vous ? Tu es dans le magasin de Madame Phelps. Donc qui puis-je bien être ? J'ai l'impression que tu devrais retourner au Mémorial Saint-Jean pour que Miss Ouellet apprenne la logique. Il y a certains trucs qui m'échappent en ce moment. J'ai perdu la mémoire. À l'hiver, tu as toujours été un farceur, Steve. Je ne plaisante pas, j'ai besoin d'aide. Eh bien, on dit qu'un bon coup sur la caboche est souverain pour l'amnésie. Si c'est vrai, je te recommande de nouveau Miss Ouellet. On dit aussi qu'une belle frayeur peut remettre la mémoire sur pied. Dans ce cas, tu devrais plutôt aller voir le maître d'armes. Là-bas à l'ordre. Ce type me donne des frissons. À propos de frissons, comment va ton père ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Tu souhaites acheter quelque chose. Indique-moi du doigt ce que tu veux. Je suis un peu sourde d'oreille. Sous-titrage ST' 501 Oh, ça n'a pas marché. Oh là là ! Un magazine Ouellet Ouellet ! Oh, Steve ! Ça m'étonne de toi. De la part de la Jean-Louis, ça ne m'étonne plus. Mais de toi. Il est toujours là à poser ses doigts graisseux sur mes journaux. Mais il peut toujours courir pour que je lui en vende un. Je connais sa femme tout de même. Bon, et à moi, vous en vendez un ? Mais bien évidemment, Steve. Ce genre d'intérêt est normal chez un jeune garçon. Ça l'empêche de penser à devenir pompier. Oh là là ! Oh là là ! Je m'en prie. J'ai pas été déroulé. Mais de moi. Ex-toine de l'entrée. J'ai pas été déroulé. Donc je m'ouvre. Il y a pas été déroulé. Je m'ouvre. Je m'ouvre. Oh, je vois que tu m'as apporté un petit bouquin de fille. Ah, ne me le donne pas maintenant. Reviens quand le shérif prendra son déjeuner. Dis-le un peu après-midi et ça tombera pile-boil petit. Je n'ai pas le temps de te parler maintenant. Reviens quand tu veux. Sous-titrage ST' 501 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 Oh mon dieu, mon dieu, c'est du costaud. Oh, je peux garder ça ? Oh, merci Steve. Laisse-moi te payer. Excuse-moi petit, je dois aller vérifier s'il y a des serviettes propres dans la cellule. Oh, merci Steve. Laisse-moi te payer. Oh, merci Steve. Laisse-moi te payer. Oh, merci Steve. Laisse-moi te payer. 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 L Merci. 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 Bonjour, Steve. Oui, Loomis. Loomis, sale pervers, tu salies encore le matelas, hein ? Ou bien les serviettes pervers ? Tu charmes ton serpent, hein, Loomis ? Saligo. Allez, prends ça, tiens. Tu as 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 tu ... 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